Bonjour à toutes et à tous, chers internautes de TurfFR et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du vendredi 6 novembre 2020 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Revenons d'abord sur le tiercé quartet quintet de la veille qui avait lieu du côté de Nantes en ce mercredi après-midi. Pour la quatrième année de suite, JMB l'emporte dans le Grand National du Tronantais. C'est cette fois grâce à Cruso et Danama qui portaient le numéro 6 que le professionnel sartois s'illustre. Si la minute quintet indique le tiercé dans l'ordre d'environ 100 euros, Top Prono fait encore mieux avec le quartet dans l'ordre de 760 euros ainsi que le quintet plus dans le désordre de 128 euros tout de même. 325,50 est le total de points affichés par Le Marseille qui s'empare de la première place du classement du jour du concours de prono gratuit grâce à un quintet plus dans le désordre accompagné des bonnes bases. Montgeauvet et Lyon 29 avec de belles performances également prennent respectivement les deux et troisièmes places du jour. Bravo à tous les trois. Allez abordons maintenant le tiercé quartet quintet plus du vendredi 6 novembre 2020 qui se disputera à 18h25 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Le prix Gemma, troisième course de la Réunion 1, mettra aux prises des trotteuses âgées de 6 ans. Sur le parcours des 2850 mètres de la petite piste, beaucoup peuvent prétendre au sacre et notamment celles qui composeront notre pronostic. Élite Leandro, le numéro 9, est une élève de Jean-Michel Baudoin qui a été préparée avec le plus grand soin pour son premier objectif de l'hiver. Performante sur la petite piste et notamment sur le parcours des 2850 mètres, avec l'aide d'Éric Rafin et déférer les capiers, elle vise la gagne et rien d'autre. Espagna au fort, le numéro 5, présenté par la Maison Bigeon, a elle aussi fait du meeting d'hiver un véritable objectif. Si elle est suffisamment prête, déférer les capiers, elle peut également l'emporter. Le numéro 4, Élise de Vélev, partira avec la grande confiance d'Arnaud Rondon. Restant sur plusieurs victoires et pilotée par Mathieu Mottier, elle peut encore franchir un cap. Emilia Ségil, le numéro 8, performante déférer les capiers et ayant un bon finish, est en mesure de terminer dans les quatre si le parcours lui est favorable. Escapade, le numéro 7, avec l'aide de David Thomas et présenté par l'habile Jacques Bruno, aura des femmes pour terminer à l'une des cinq premières places. Hélène Bourgeoise, le numéro 10, associée pour la circonstance à Mathieu Abrivar, viendra t'ensuite. En cas de non partant, Egeri Dalouette, le numéro 14, piloté pour l'occasion par JMB, introduirait alors notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo, les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, très bon Quintet Plus à tous et à demain pour une énième Minute Quintet.